Est-ce qu'il y a une certaine fierté à se faire proposer un Pixar ? Très. Parce que c'est un peu le top de l'animation. Et en plus, moi je suis super fan de leur travail. J'ai vu tous leurs grands-métrages, leurs trucs de marchand. Je n'imaginais pas du tout un jour faire un Pixar. J'espérais, mais je ne pensais pas que ça arriverait. Et donc j'étais très contente quand ça s'est présenté. J'étais surtout très contente de jouer un monstre marin, etc. Et de ne pas avoir un rôle du quotidien. D'avoir ce côté merveilleux et fable du film. Et puis j'étais vachement surprise parce que je ne m'étais pas du tout faite d'idée à l'avance de comment on allait le faire, etc. Mais quand j'ai entendu ma voix, après ça m'a fait hyper bizarre parce que je ne me suis pas reconnue. Et ça, ça m'a beaucoup plu. C'était l'idée comme ça que je m'en faisais. En tout cas, que les voix, parfois qu'on voit à l'écran, on ne reconnaît pas nécessairement qui est derrière. Et moi, je me suis tellement amusée à le faire parce que j'avais l'impression que c'était... Comme ce personnage de mère, il est super inquiet, complètement débordé par ses émotions. Moi, j'ai l'impression d'être tout à fait inquiète quand même, mais d'être beaucoup plus dans la retenue, beaucoup plus française, polie, réservée, etc. Donc, d'un coup, c'était la possibilité comme de se défouler de tout ce que je ressens quand je suis avec mes enfants parfois et que je me calme pour ne pas les affoler, pour ne pas les saouler, etc. D'un coup, c'était « vas-y, cette fois, tu peux profiter ». Alors ça, c'est le côté de la maman italienne aussi. Voilà. Du moins dans les films et les séries ou dans les dessins animés, les mamans italiennes sont toujours en train de râler. Oui, absolument, absolument. Mais là, elle est marrante parce qu'elle râle et puis elle s'inquiète immédiatement et puis elle râle. Elle est tout le temps dans un truc très... Elle déborde un peu. Du coup, ça vous a touché que le film aussi, les réalisateurs en parlent comme d'un hommage au cinéma italien, à Fellini ? Ben oui, parce que c'est vrai qu'on le sent en plus, le côté hommage. C'est-à-dire tous les détails, si vous voyez les affiches de films sur les murs du village, les photos, certaines expressions. Et c'est vrai que je trouve que c'est incroyable parce que, bien sûr, on est dans un dessin animé, mais le réalisme du village, des personnages, de comment ils se parlent les uns les autres et tout ça, c'était frappant. Parce que moi, il y avait des moments où j'avais l'impression d'y être, quoi. Vraiment d'être dedans alors que pourtant, c'est un dessin animé. Autant de ressentir ça avec un film normal, bon, mais avec un dessin animé, c'est quand même étrange. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc où on a presque l'impression qu'on pourrait sentir les parfums de ce qui se passe dans la scène. Et ça, je pense que vraiment, ça tient au metteur en scène parce que c'est son histoire, c'est son village. Et je pense qu'il a dû être sans doute très, comment dire, très précis sur ce qu'il voulait d'italien, etc. Et donc, on n'est pas dans une représentation de l'italianité un peu superficielle comme on voit d'habitude. On se contente de foutre une nappe à carreaux, un plat de pâte et on pense que tous les Italiens sont comme ça, voilà. Alors que là, on est quand même dans un truc beaucoup plus juste, beaucoup plus vrai et avec les vraies habitudes. Vous voyez, quand il y a les petits jeux vieux qui jouent aux cartes, ils jouent à Scopa, qui est un jeu traditionnel italien, que tout le monde sait jouer parce que c'est très simple. Moi-même, j'y ai joué des heures et des heures. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses, ces petits détails qui mis ensemble font la richesse et la vérité du film, je trouve. C'est vrai que c'est vraiment un film estival en plus et on a l'impression d'y être et on a envie d'y être aussi. Mais oui, et ce qui est étonnant, c'est que moi, quand j'ai vu les images, j'ai halluciné parce que je me disais, mais on dirait les endroits vraiment, vraiment. Et en plus, quand j'en suis sortie de la projection, j'avais l'impression que c'est comme si j'avais quitté Paris pendant deux jours. Alors, peut-être que est-ce que c'est l'effet de tout ce qu'on a été enfermé qui fait qu'on est beaucoup plus en absorption de tout ce qui pourrait nous distraire ou nous alléger ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça m'a fait un effet assez fort de ce point de vue-là. Et en plus, moi, j'ai toujours un truc, c'est que je suis très, très facilement en larmes devant tous ces films-là. Souvenir cauchemardesse de La Ho, je ne sais pas si vous l'avez vu ou ne parlons même pas. Il y a toujours un air entendu, des gens qui ont vu La Ho, tu as vu La Ho ? Oui, j'ai vu La Ho, ne m'en parle même pas. Vous voyez, ce truc, l'intro de La Ho, c'est inacceptable. Et donc, ce que je trouve super avec Luca, c'est que oui, il y a des moments où on est ému, mais il n'y a pas ce truc où on a l'impression d'être très, très... Ce qui est très bien dans La Ho, je ne critique pas, mais ce que je veux dire, c'est que Luca, il amène quelque chose de plus tendre. Et même si c'est émouvant, on n'est pas non plus complètement défait, quoi. C'est l'antithèse de Bambi, par exemple, qui est Bambi quand même une drôle d'idée. Pour un truc pour enfants, franchement, c'est bizarre. Mais Luca, ce que je trouve super bien, c'est que ça nous renvoie à des choses qui pourraient être peut-être un peu nostalgiques, puisque l'enfance, les vacances, l'amitié, les premières émotions, etc. Mais je trouve que c'est fait de façon vivante. Ce n'est pas passéiste. Ça ne fout pas le cafard. C'est comme une évocation très crédible et sans être mièvre non plus, quoi. Et tout cet équilibre-là, ce n'est pas évident à trouver. Parce que si on commence à dire qu'un film, il est joli, gentil, tendre, ça peut être une catastrophe, tous ces éléments-là. Et lui, Enrico, il a réussi, je pense, à insuffler beaucoup de sa personne dans le film et dans la façon de représenter les personnages. Et du coup, même sur l'idée de la différence et pourquoi ceux qui sont sur terre sont si menaçants et se sentent si menacés par ceux qui sont sous l'eau, alors que finalement, les autres sont complètement inoffensifs, tout ça, je trouve ça vachement juste. Et en plus, ce que je trouve bien, c'est que ce n'est pas amené de façon... Ce n'est pas la leçon de morale d'Emma Gauss qui est insupportable. Parfois, on pense que les enfants sont tellement débiles qu'il faut leur faire d'un coup des espèces de leçons de morale sans fin. Et là, ce n'est pas ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'autodérision aussi dans les personnages. Et tout ça mis ensemble, je trouve que c'est un projet audacieux, une fois de plus, ce qui est pour moi vraiment un des traits de caractère de Pixar. Parce que leurs choix de sujets sont toujours quand même, même si vous pensez vice-versa, qui est l'idée de faire un truc sur comment fonctionne l'intérieur du cerveau avec la fille qui joue de la dépression et tout, c'est génial. C'est génial. Et donc voilà, je trouve que... J'allais prendre mon café, j'avais oublié de te filmer. Donc j'ai fait un petit genre. Et donc voilà, je trouve que pour toutes ces raisons-là. Et puis, il y a aussi un truc super sensoriel avec Lucas. C'est-à-dire qu'on a l'impression de sentir le soleil, la musique. Le choix des musiques contribue beaucoup aussi à cette espèce d'échappatoire que représente ce film. Donc c'est vrai que pour toutes ces raisons-là, moi, je suis très attachée au film. Et puis moi, de toute façon, dès qu'il y a des monstres, ça me touche parce que je suis toujours du côté du monstre. Surtout quand ils sont sympathiques comme ça. Ben oui, il y a toujours un truc touchant. En effet, il y a même pas. Il y a ravisse... Peu importe va sortir.